Je rappelle que je réenregistre un séminaire qui a déjà eu lieu une première fois, avec quelques difficultés, en fait parce que nous sommes passés de Skype à Hangout, d'une part, et que d'autre part, à l'Iris, c'est Yves-Marie Hausson, le technicien de l'Iris, l'ingénieur de l'Iris qui s'occupe de ça d'habitude, et là, c'était quelqu'un d'autre qui n'avait pas l'habitude. Du coup, nous avons perdu une partie, mais une partie seulement de la séance, à peu près la première moitié, je crois, qui est consacrée surtout à discuter avec Slotterdark. Du coup, j'ai proposé de le réenregistrer, parce que, en fait, beaucoup de gens ne voient que l'enregistrement, donc c'était évidemment très important. Alors, avant de recommencer cette séance, je rappelle ce que j'ai dit au début. Cette année, le séminaire Pharmacone se tient non plus à Epinoye, bon, c'est le cas aujourd'hui, mais c'est exceptionnel, parce qu'on refait cette séance, justement. Il se tient à l'Iris, à l'Institut Recherche et Innovation à Paris, et il fait désormais partie d'un ensemble de séminaires. Il est rassemblé avec deux autres séminaires, dans un contexte nouveau qui est le contexte des Digital Studies que nous développons au sein de l'Iris. Et ce contexte-là, c'est constitué d'abord par un séminaire que nous avons créé à l'Iris depuis un an et demi, qui est consacré à ce que nous appelons la catégorisation contributive, donc depuis le mois de septembre 2012, qui s'est continué jusqu'à la semaine dernière, d'ailleurs, puisque nous avons eu la dernière séance, la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus très bien, que, évidemment, les personnes qui s'intéressent au séminaire de Pharmacon sont invitées à aller voir ce séminaire aussi. Il est en ligne sur le site de l'Iris. Il est dédié spécifiquement donc aux questions de catégorisation, à la question de la catégorisation, telle qu'Aristote l'a ouverte, il y a 2500 ans presque, dans le contexte des machines à catégoriser, que ce sont les ordinateurs et les technologies numériques, et aussi dans une optique très organologique de l'Iris, qui est d'inventer de nouvelles techniques de catégorisation, à l'époque des machines à catégoriser, de nouveaux protocoles, et même d'inventer un nouveau web. Voilà, nous sommes assez ambitieux, même très ambitieux dans ce séminaire, qui est un séminaire théorique, mais qui a aussi un corréla pratique à travers ce que nous appelons l'atelier de catégorisation contributive, qui lui n'est pas un séminaire donc, mais un atelier de prototypage où nous produisons, nous fabriquons des solutions techniques pour essayer d'avancer vers ces choses-là. Voilà. C'est très important cet aspect des choses, c'est pour ça que j'en parle. Depuis le début de Pharmacon.fr, j'ai toujours dit que le but de Pharmacon, c'était de développer des pratiques et pas simplement des théories. En fait, désormais, Pharmacon le fait avec l'Iris. Et c'est dans ce contexte-là que l'Iris a travaillé avec le cours Pharmacon.fr cette année. Paolo y a participé avec plusieurs autres personnes du séminaire, et en particulier Paul-Émile Geoffroy, qui non seulement y a participé, mais qui anime un groupe de catégorisation contributive sur le cours, avec une vingtaine de personnes. Et tout cela a donné des résultats vraiment intéressants, très très intéressants même. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra dans ce séminaire, je ne crois pas, cela dit. Mais en revanche, on va y revenir beaucoup dans les semaines et les années qui viennent, Inch'Allah. J'aime bien dire Inch'Allah. J'y reviendrai peut-être à Allah tout à l'heure. Donc ce séminaire pour cette année s'est arrêté. Il reprendra l'an prochain au mois de janvier. Et il est remplacé maintenant par le séminaire Pharmacon. Le séminaire Pharmacon qui a donc commencé la semaine dernière, que je reprends aujourd'hui parce qu'on a perdu la moitié du premier enregistrement, et qui se poursuivra jusque fin juin. Et dans ce contexte-là, ceux qui le suivent en différé, ceux qui font partie de la liste Pharmacon ou d'autres qui n'en font pas partie, parce qu'il y a trois statuts de gens qui suivent ce séminaire, je vous inviterai à essayer de mettre en œuvre, pour ceux que ça intéresse, ça n'a aucune obligation, mais pour ceux que ça intéresse, et moi ça m'intéresse beaucoup, essayer de mettre en œuvre ce protocole d'annotation contributive que nous avons mis en œuvre dans le cadre du cours. Et qui est assez simple en réalité, il consiste, si l'on prend des notes, parce que ça n'a pas de sens si on ne prend pas de notes, mais pour ceux qui prennent des notes, que ce soit pendant la séance, comme c'est le cas maintenant, ou après coup, c'est-à-dire à partir des enregistrements, l'idée, enfin la procédure consiste à transférer ensuite ces notes, selon un protocole très simple, mais qui permet de les mettre sous le logiciel ligne de temps, de les consolider, et à partir de là, de les échanger, de les comparer, de créer des groupes d'interprétation, ce que nous appelons donc du web herménotique. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'en serais ravi, Paul-Emile Geoffroy va envoyer un message à tous les participants au séminaire de pharmacon.fr pour aller dans ce sens-là. Il y a d'ailleurs des débuts d'application de tout cela qui se font maintenant dans une école de commerce en France, à Grenoble. Ça va se faire l'année prochaine dans mon université, à l'université de Compiègne, mais ça se fait aussi au Mexique avec Nadia, et je sais qu'il y a plusieurs autres projets, je vais en parler moi aussi en Allemagne la semaine prochaine à l'OIFANA. Voilà, donc c'est un protocole qui commence à circuler un peu, et j'en parle même au niveau du ministère de l'enseignement supérieur en France en ce moment. Il va y avoir un troisième temps de ce séminaire général, si je puis dire, entre pharmacon et l'IRI, dédié aux questions du numérique, qui commencera au mois de septembre, et qui durera jusque fin décembre, où seront invités des membres du réseau Digital Studies. En fait, ça a déjà commencé, la première séance a eu lieu avec David Bates il y a un mois, à l'IRI. Je vous recommande vivement la séance en question, parce qu'elle est très très intéressante, et elle est au cœur de ce que nous voulons faire dans ce groupe Digital Studies. Ça va se continuer ensuite avec une quinzaine de personnes, donc, à partir du mois de septembre, dont Gérald Maud, et ce sont ces trois dimensions des séminaires qui déroulent tout au long de l'année, qui constituent désormais une sorte de partenariat entre l'IRI et Pharmacone, avec des aspects théoriques liés à Pharmacone, des aspects pratiques liés à l'IRI, et des aspects pratiques et théoriques qui incluent en fait une trentaine d'universités maintenant, de partout, d'à peu près partout, pas absolument de partout, il n'y a pas l'Océanie ni l'Afrique encore, mais il y a tous les autres continents. Voilà ce que je voulais dire avant d'entrer dans le sujet. Il faudrait que j'ajoute encore un dernier point, c'est que nous sommes en train d'essayer d'obtenir des moyens pour que ces travaux se fassent en cinq langues, en anglais, en français, en espagnol, en allemand et en japonais, et peut-être ensuite en italien et en d'autres langues, bien sûr. Alors, ceci ayant été dit, je vais donner quelques explications du titre de ce séminaire, qui est un titre très long ce séminaire, qui a d'ailleurs changé depuis la semaine dernière, parce que je me suis aperçu que la semaine dernière j'avais oublié une partie du titre. Donc le titre est à trois niveaux. Le titre général, c'est Nouvelle Critique de l'anthropologie. Le sous-titre que j'ai ajouté récemment, c'est Anthropologique, Anthropotechnique. Et le sous-sous-titre, c'est Rêves, Cinéma et Cerveau. Mais en fait, ça, Rêves, Cinéma et Cerveau, ça désigne moins ce dont on va parler ici que ce dont on va parler dans l'Académie d'été. En même temps, je maintiens cela comme sous-titre, parce que l'Académie d'été, vous le savez, c'est la deuxième partie de ce séminaire, là où les personnes qui suivent ce séminaire en dehors de moi sont invitées à prendre la parole. Je parle des personnes qui suivent le séminaire en live, comme vous le faites en ce moment. Je voudrais donner quelques éléments de compréhension de ce titre un peu trop complexe et trop chargé, en apportant d'abord des éléments de contexte. Le premier élément de contexte sur lequel je voudrais insister, c'est ce qui concerne ce que j'ai appelé les évolutions du rapport Logos-Technè. En effet, je considère que des éléments de contexte tout à fait nouveaux, très inédits, se produisent quant au Logos. Quant au Logos, tel qu'on y entend toujours à la fois, la question de la pensée, le Logos, on considère souvent que c'est quasiment un synonyme de la pensée. On a peut-être tort, d'ailleurs, j'en suis pas sûr, mais c'est une question. Deuxièmement, le Logos est très souvent rapporté au langage, parce que Logos, ça veut dire aussi en grec discours. En fait, Logos veut d'abord dire discours, mais plus généralement veut dire langage, et donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui a rapport inaliénablement à la langue. Or, nous vivons depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis les dix dernières années, c'est-à-dire depuis que Google en particulier s'est extraordinairement développé, Google est aujourd'hui la première entreprise mondiale. C'est une énorme aventure, l'histoire de Google, une aventure non seulement de Google, mais de l'humanité. L'humanité est transformée par cette entreprise qui est Google, parce que Google a profondément transformé le statut de la langue, des langues, de toutes les langues du monde ensemble. Ça, nous en parlons depuis le début de pharmacon.fr. La première année du séminaire, j'ai commencé en posant cette question, qu'est-ce que c'est que cette machine à répondre à des questions qu'est le moteur de recherche Google ? Donc c'est une autre question depuis le début. Mais aujourd'hui, cette question devient critique et criante. Elle commence à inquiéter beaucoup de monde, d'ailleurs. Et évidemment, l'an passé, je le rappelle, ou il y a deux ans, je ne me souviens plus, je crois que c'était l'année dernière, j'ai en particulier attiré l'attention des personnes qui suivent le séminaire sur l'article de Frédéric Kaplan qui s'appelle « Le capitalisme linguistique quand les mots valent de l'or ». Depuis, cette problématique s'est beaucoup développée. Et par ailleurs, elle a aussi été posée, trois ans, au moins, peut-être même quatre ans avant Frédéric Kaplan, par Chris Anderson, dans un texte qui s'appelle « The end of theory, when the data deluge makes the scientific method obsolete ». Je reviendrai sur ce texte de Chris Anderson qui dit, grosso modo, « La manière dont Google exploite la langue au niveau planétaire et avec une efficacité absolument stupéfiante n'a absolument pas besoin de linguiste, donc on n'a plus besoin de linguistique et d'une façon plus générale, les mathématiques appliquées, les algorithmes rendent les théories obsolètes. On n'a plus besoin de théories, on n'a plus besoin de sciences, on n'a plus besoin d'expériences scientifiques, on n'a plus besoin d'hypothèses, on n'a plus besoin de modèles, etc. » Ce qui est extraordinairement important et grave, une telle affirmation, que je conteste radicalement d'ailleurs, mais, bien que je la conteste, de fait, elle pose une question qui se pose vraiment à l'humanité, à savoir est-ce que l'humanité va abandonner la théorie et avec elle un certain type de rapport à la langue. Et avec elle, un certain mode d'être de la langue. Et je dirais la langue elle-même. Alors, ce que l'on voit depuis quelques années, de plus en plus nettement, je parle de Google, mais je pourrais parler de très nombreux autres exemples. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas trop m'éloigner de la première version de ce séminaire. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la langue est littéralement absorbée par la technique. Et absorbée au sens strict, au sens où un buvard absorbe l'encre qu'on a renversée, l'encre qui est en excès sur une feuille sur laquelle on écrit avec un stylo à plume, par exemple, mais absorbée au sens où finalement la langue est réduite à des fonctionnements algorithmiques, au risque peut-être de s'en trouver profondément dénaturée. Je dis peut-être. Je dis peut-être parce que je crois qu'il ne faut pas se précipiter à dire que c'est une dénaturation. Et si je le dis ainsi, vous savez bien pourquoi. C'est parce que je soutiens moi-même que la langue est toujours déjà, en tout cas depuis 30 000 ans au moins, affectée par sa grammatisation. Or, ce dont je parle là, la technologisation de la langue, c'est en fait la dernière époque de la grammatisation, la grammatisation numérique de la langue. A partir de là, la question est celle que nous posons très régulièrement dans ce séminaire, à savoir la question de la grammatisation. La question qui doit être instruite systématiquement aujourd'hui au regard de l'actualité technologique et du contexte dont je parle, mais aussi au regard d'une très très longue histoire et même d'une préhistoire que j'exhume depuis quelques années maintenant ici, c'est donc que la grammatisation, en tant que, voilà où je voulais en venir, elle constitue ce que j'ai appelé depuis déjà très longtemps d'ailleurs, depuis dans ma thèse en 92, j'employais déjà cette expression, une technologique. Ce qui me conduit à dire, je l'ai dit souvent mais je le redis maintenant de manière plus radicale et expressément, toute logique est toujours une technologique. Il n'y a pas de logique pure. Et alors ça je le dis aussi Hausserl, qui commence les recherches logiques par cette affirmation de l'ambition d'élaborer une logique pure, au sens où Platon aussi conduit vers Aristote comme porteur d'un tel projet. Il ne peut pas y avoir de logique pure, une logique est forcément une technologique, parce qu'il y a un lien originel et indissoluble entre la techné et le logos, c'est-à-dire le discours, c'est-à-dire l'expression. Et ce lien entre l'expression logique et l'expression technique, et évidemment en disant expression je pense aussi à Spinoza et à Deleuze, c'est l'extériorisation originaire. C'est ce que dit André Leroy-Gourand. André Leroy-Gourand part du principe dans le geste et la parole, que le geste, qui veut dire le geste technique et la parole, sont en fait deux formes d'expression de la même réalité qui est l'extériorisation en tant qu'expression. Extériorisation originaire qui est aussi un défaut d'origine, voilà ce que je disais dans ma thèse, qui induit ce que j'appelle maintenant non seulement une logique du supplément, comme disait Derrida, mais une logique du défaut. C'est la même chose, mais ça fait entendre d'autre chose que la logique du supplément, la logique du défaut. Et ça fait entendre en particulier la logique de la quasi-causalité. La logique quasi-causale. Ça c'est très très important. En particulier pour penser les big data, les choses en parlent, Chris Anderson. Parce que, ce que disent les penseurs des big data aujourd'hui, quand je dis les penseurs, je ferais mieux de dire les storytellers du big data, les idéologues des big data, ils disent qu'il n'y a plus de causalité, qu'il n'y a plus besoin de causalité avec les big data. Je crois que c'est tout à fait faux, mais quoi qu'il en soit, j'essaierai de montrer, pas dans ce séminaire, mais dans un livre sur lequel je travaille en ce moment, qu'en fait, les big data ont toujours besoin de causalité, mais ce qu'elles font apparaître, c'est la question de la quasi-causalité, telle que Deleuze l'a posée. Quoi qu'il en soit, cette technologique primordiale qui procède de l'extérioration originaire et du défaut d'origine, autrement dit, cette relation indissoluble entre logos et technet, ce fait qu'il n'y a pas de technet sans logos, ni de logos sans technet, et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, c'est ce qui requiert une nouvelle critique de l'anthropologie. C'est pour ça que je fais un séminaire cette année sur la nouvelle critique de l'anthropologie. Si l'anthropologie tout à coup vient au cœur de mes préoccupations, après que j'ai répété pendant des années et des années, depuis 30 ans, que l'humanisme ça ne me concerne pas, que l'anthropologie et la question du post-humanisme et toutes ces choses-là sont des non-questions pour moi, ne m'intéressent pas, et bien tout à coup je fais entrer l'anthropologie au cœur, mais pas comme philosophie, comme science, comme science humaine, et je propose d'en faire une critique. Car l'anthropologie, aujourd'hui, à la différence de l'époque de Kant, c'est une science. C'est une science avec des archéologues, des paléontologues, des préhistoriens, des physiologues, des zoologues, des primatologues, etc., qui travaillent dans ces domaines, plus évidemment des linguistes, enfin toutes sortes de savoirs qui s'articulent autour de l'anthropologie. Une anthropologie qui, par ailleurs, on le voit dans la deuxième partie de ce séminaire qui a été enregistré la semaine dernière, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui, est en pleine renaissance. En pleine renaissance à travers toutes sortes de textes, beaucoup, la plupart viennent des Etats-Unis, pas tous, mais la plupart, et d'ailleurs dans le sillage de questions qui venaient du cognitivisme, souvent, pas toujours, mais souvent, comme critique du cognitivisme, mais également il y a un renouveau en France avec un livre de Maurice Godelier que je vais commenter en détail, qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté », qui m'occupera tout le reste de ce séminaire à partir de la prochaine séance. Donc le premier élément de contexte, c'est le nouveau rapport à la langue induit par la grammatisation numérique, dont évidemment il est fondamental de rappeler que c'est une industrie, que c'est la plus grande industrie planétaire, celle qui rapporte le plus d'argent, 13 milliards nets de bénéfices, 13 milliards nets de dollars de bénéfices pour Google l'année dernière, 13 milliards représentant un tiers du chiffre d'affaires. Donc un taux de rentabilité absolument incroyable, un caractère hyper profitable de cette exploitation qui est par ailleurs, évidemment, je le redis, je l'avais déjà dit l'an passé, une exploitation dangereuse, anthropique et destructrice. C'est ce que montre Kaplan et c'est ce que j'ai redéveloppé moi-même. Et je vais y revenir beaucoup d'ailleurs dans ce deuxième point de contexte que j'introduis maintenant, qui est la question de l'automatisation généralisée. Il y a en effet actuellement un processus avec le numérique qui induit une automatisation généralisée dont je soutiens qu'elle constitue un troisième âge de l'automatisation, après l'âge qui a été celui du début du machinisme industriel qui reposait sur une automatisation relativement restreinte, puis un deuxième âge qui a été celui du taylorisme. Nous entrons maintenant dans un âge qui est celui de l'automatisation intégrale, généralisée, totale, et qui pose d'immenses problèmes dont je soutiens, nous l'avons beaucoup exploré à Lyry l'an passé dans un colloque qui a duré deux jours et nous allons y revenir, dont je soutiens que, en fait, cette automatisation généralisée va purement et simplement détruire l'emploi et va supprimer à jamais le modèle fordo-keynésien et donc constitue une immense catastrophe économique si nous ne faisons rien pour la penser, l'anticiper et en limiter les effets. Quoi qu'il en soit, cette automatisation généralisée, c'est la conséquence de la grammatisation telle qu'elle va bien au-delà de la langue, du langage, de l'écriture et du logique. La grammatisation, j'y ai souvent insisté dans le passé, par exemple avec l'automatisation du 18e siècle, avec Vaucanson, puis le métier jacquard, etc. C'est déjà une grammatisation des corps. Depuis le 20e siècle, cette grammatisation s'opère aussi sur les esprits, sur les contenus mentaux, à travers ce que j'appelle le psychopouvoir, mais également sur les séquences d'ADN, à travers le biopouvoir moléculaire, si l'on peut dire, et je pourrais donner d'innombrables autres exemples. Je ne vais pas le faire. Ce que je veux dire, en revanche, c'est que l'automatisation généralisée comme grammatisation généralisée et qui permet de connecter ces différents types de grammatisation et de superautomatiser tous les objets ainsi grammatisés et de les télécommander, de les téléguider, c'est ce qui génère une désintégration généralisée. Une désintégration, ou sens par désintégration, j'entends prolétarisation, c'est-à-dire le fait que les automatismes sont technologiquement intégrés, mais humainement, si je puis dire, ou anthropologiquement désintégrés, socialement désintégrés, économiquement désintégrés. Et c'est une désintégration de la société en tant que telle qui se produit ainsi. Évidemment, pour penser cela, il faut penser sur ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la question de l'extériorisation. La désintégration généralisée par l'automatisation, par l'automatisation totale, intégrale, c'est ce qui est une conséquence lointaine de la question de l'extériorisation, qui est aussi, cela dit, ce qui fait passer l'extériorisation au stade de l'intériorisation, au sens où nous en parlions l'année dernière et l'année d'avant, comme par exemple, réaménagement du cerveau à travers des implants, des électrodes et modification du vivant et des organes internes par la miniaturisation et l'implantation, par exemple dans le cerveau des hémiplégiques aujourd'hui, sous la peau des militaires australiens, de puces, de puces RFID, de capteurs, etc. Mais ça, je n'en parlerai pas maintenant. Nous en avions un peu parlé l'an passé, c'est évidemment une immense question d'organologie générale et d'anthropologie, de prospective anthropologique, on pourrait dire, mais je ne vais pas en parler maintenant parce que ça nous éloignerait de mon propos. Tout cela me conduit à dire que ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anthropo logique, qui est aussi une anthropo technique, pardon, excusez-moi, ce que j'ai appelé tout à l'heure la technologique, qui est aussi une anthropo technique, doit se concevoir, s'analyser et se synthétiser, c'est-à-dire se réaliser, comme une question de l'extériorisation et de l'intériorisation. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que, si j'emploie le mot « se synthétiser », c'est-à-dire se réaliser, c'est parce que je soutiens que penser, c'est réaliser. La pensée qui ne réalise pas, pour moi, comme on dit familièrement en français, c'est du vent. Ça ne m'intéresse pas du tout. La seule pensée qui pense vraiment, c'est la pensée qui transforme le réel. Et ça, c'est ce que disait Karl Marx. Mais la seule pensée qui transforme le réel, c'est la pensée qui interprète le réel. Et ça, c'est ce que n'a pas compris Karl Marx. Et donc, derrière tout cela, il y a mon dialogue qui se poursuit depuis quelques années avec Marx et Engels, qui se continue là, et on va le voir dans un instant, ça va passer par Peter Slotterdijk. Penser, c'est réaliser, c'est-à-dire faire advenir du réel. Et ici, je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler cette année dans le séminaire, mais j'y reviendrai certainement l'an prochain. Il faudrait lire Whitehead. Il faudrait lire Process et Réalité. Il faudrait lire un certain nombre de textes de Whitehead, qui sont extrêmement importants sur ces questions. Je le dis pour mémoire, par provision, pour que nous revenions plus tard, peut-être aussi pour que nous en reparlions dans la discussion. Mais moi, j'y reviendrai, non pas cette année dans ce séminaire, mais peut-être l'année prochaine, et peut-être aussi cet été dans l'Académie d'été. Ce que je dis là, c'est la poursuite de ce que j'ai commencé à étudier, à aborder dans le cours de cette année, lorsque, pour interpréter le livre 7 de la République, j'ai montré, j'ai rappelé ce que beaucoup de gens ont vu, bien entendu, c'est à savoir que ce que décrit Platon et ce qu'il dit de ce qui se passe dans la caverne, c'est un rêve. Platon dit, ces gens enfermés dans la caverne, ces prisonniers sont des rêveurs, ils sont dans des illusions, des illusions du rêve. Et ce que j'ai opposé à Platon, c'est que le rêve n'est pas du tout une illusion, que le rêve c'est évidemment une réalité fondamentale, non seulement c'est une réalité fondamentale, mais c'est le commencement de la pensée. Penser, c'est d'abord rêver. Celui qui ne rêve pas, ne pense pas. C'est un buteur, comme on dit en français. C'est un porc, c'est un porc noétique, qui est équipé pour rêver, mais qui ne rêve pas. Il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas aujourd'hui. Au gouvernement français, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas, et qui sont en train d'engendrer la croissance irrésistible du Front National, et peut-être bien pire que le Front National également. Quoi qu'il en soit, une pensée qui est d'abord du rêve, c'est une pensée qui est fondée sur l'imagination. Et là, je l'entends évidemment au sens de Gilbert Simondon. J'ai fait une conférence l'été dernier sur l'imagination et invention de Simondon. Je vais publier bientôt un livre sur Simondon où je parle de cela. Mais je le pense, je le dis aussi, évidemment, en pensant à Emmanuel Kant et au débat que j'ai essayé d'ouvrir avec lui, dans le tome 3 de la technique et le temps, lorsque j'analysais l'imagination transcendantale de la critique de raison pure, et en m'appuyant sur Heidegger en partie, mais uniquement en partie, lorsque je montrais que le passage de la première édition et la deuxième édition de la critique de raison pure faisait disparaître l'imagination transcendantale, et avec elle, la question du schématisme tel qu'elle constitue pour moi la question de la rétention tertiaire. Je ne vais pas développer ce point-là, mais je le rappelle quand même parce qu'il est très important de noter que ce que je vais appeler maintenant en discutant avec Sloterdijk, l'anthropotechnique, c'est en fait la question du schématisme tel que je l'interprète chez Kant, en m'appuyant sur la question de l'imagination transcendantale, et maintenant, maintenant que j'ai lu imagination et invention de Simondon, ce que je n'avais pas lu quand j'ai écrit le temps du cinéma, le troisième tome de la technique et le temps, maintenant en m'appuyant également sur Simondon, qui a fait des analyses extrêmement importantes dans cette question de l'imagination, même si ce sont des analyses extrêmement problématiques et qui sont sous certains angles au moins très décevantes, très surprenantes et très décevantes, mais je ne vais pas développer ce point. Je voudrais maintenant parler d'un autre élément de contexte qui est la crise, je vais appeler ça la crise de la pensée française, la crise contemporaine de la pensée française et la quasi-impossibilité pour les Français d'hériter du post-structuralisme. Crise dont je soutiens qu'elle est à l'horizon de la démarche assez provocatrice de Peter Sloterdijk en 1999 et en 2000 lorsqu'il prononce deux conférences qui ont été publiées en France d'ailleurs presque immédiatement, l'une qui s'appelle « Règles pour le parc humain » et l'autre « La domestication de l'être » et qui ont été à l'origine des volumes de Sphären qui sont, je crois, le grand travail philosophique de Sloterdijk. Avant de parler de Sloterdijk, que j'évoque ici parce que je crois qu'il parle de la crise du post-structuralisme, même si lui il appelle ça la post-modernité, je voudrais donc dire que premièrement la pensée dite post-structuraliste, parce que c'est un terme qui vient des Etats-Unis, ce n'est pas la manière dont je parle d'habitude de cette pensée dans laquelle on rassemble Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida en particulier, et même Lacan, ce qui est absolument ridicule d'une certaine manière parce que tous ces gens-là sont extraordinairement différents, mais en gros, c'est ce qu'on appelle aussi la « French Theory », disons la pensée ultra-critique ou post-critique, en tout cas post-structuraliste, caractéristique des années 60 et 70 françaises. Cette pensée donc dite post-structuraliste est terminée, c'est fini l'époque post-structuraliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est caduque, je ne crois absolument pas que cette époque est caduque, et que cette pensée est caduque, mais ça veut dire qu'une autre époque a commencé, nous ne sommes plus dans l'époque post-structuraliste, et cette autre époque est issue d'un nouveau double redoublement épocal, d'une nouvelle époquée technologique qui appelle une nouvelle époquée noétique, voilà, et qui n'est pas encore accomplie. Nous sommes entre ces deux moments de ce que j'appelle les deux coups du double redoublement épocale. Je dois dire que Deleuze, Lyotard et Derrida ont entrevu cette question, ce changement d'époque, pour parler comme Blanchot qui lui aussi l'a entrevue en 1969. Mais je ne pense pas qu'ils l'aient vu. Ils l'ont entrevue, ils l'ont sentie venir, ils l'ont anticipée, je ne dirais évidemment pas prophétisée, car ce ne sont pas des prophètes, mais ils l'ont en quelque sorte préparée cet avènement d'une nouvelle époque, d'une autre époque. Par exemple, lorsque Derrida, je vais y revenir dans un instant, parle au début de la grammatologie d'une monstruosité. Par exemple, et surtout lorsque Deleuze, en 1990, parle des sociétés de contrôle, on commençera à s'intéresser à ce qu'il appelle les individuels, et ce qu'il appelle la modulation avec Félix Bata. Évidemment, d'une certaine manière, je vais d'ailleurs en parler très bientôt en Allemagne dans une conférence, lorsque Lyotard fait les immatériaux. Mais en même temps, ils ne sont pas dans cette époque, parce que cette époque n'a pas vraiment commencé. Cette époque commence en 1993. Je la date, ça va vous paraître peut-être ridicule, ça a quelque chose de ridicule, mais je la date très précisément du 30 avril 1993, c'est-à-dire de l'ouverture du web à l'accès public. Et je pense que là, s'est passé quelque chose d'absolument fondamental, si vous voulez, de largement aussi fondamental, et même à mon avis de bien plus fondamental, que le jour où Christophe Colomb a débarqué en Amérique. C'est quelque chose que l'on peut dater, il y a une date historique, on sait, ce jour-là, Christophe Colomb, c'est-à-dire l'Europe est arrivée en Amérique du Nord, et bien le 30 avril 1993, le web a été ouvert. Et le premier site web a été constitué. Et très peu de temps après, il y en avait déjà 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, etc. Si j'insiste sur ce changement d'époque, et je reprends donc cette expression d'un texte de Maurice Blanchot qui se trouve dans l'entretien infini, qu'au passage me permet de vous recommander vivement de lire ou de relire, parce qu'il est extraordinairement important ce texte, où il parle de Nietzsche et de l'éternel retour, c'est parce que je veux souligner que dans l'époque précédente, qui aura pour une part senti venir cette époque, mais en même temps n'aura pas pu la penser, car sentir ça n'est pas encore pensé, à l'époque dite post-structuraliste, la pensée n'aura pas su ni pu poser la question anthropotechnique. Et je crois même, comme Peter Sloterdijk, sur ce point je suis vraiment d'accord avec lui, qu'elle aura à certains égards paru fuir les faits posés par l'avènement de la nouvelle époque qui s'annonçait, en tout cas peut-être spécifiquement pour ce qui concerne Derrida. Je dis cela tout en étant, me disant que je suis très injuste de dire cela, parce que je pense immédiatement à des contre-exemples qui montrent que ça n'est pas vrai, mais si je le dis néanmoins, c'est parce que, aussi bien avec Derrida qu'avec Lyotard et avec Deleuze, je crois qu'il y a eu un immense problème à prendre en compte la technicité de ces faits. Et dans tous les cas, et celui avec lequel je le sais le mieux, c'est Derrida parce que j'en ai parlé des dizaines de fois avec lui, il y a eu une sorte de ténégation de sa part, à mon avis, quant à la spécificité des faits anthropotechniques. Alors, en utilisant cette expression d'anthropotechnique, évidemment, je me réfère à Peter Sloterdijk, que je convoque donc dans le titre de mon séminaire en parlant d'anthropotechnique. C'est lui qui pose la question d'une anthropotechnique et qui le fait d'une manière très radicale. D'abord qui la met en relation directe avec la question des biotechnologies, il dit ceci, le monstrueux, et je rappelle donc que le mot monstruosité était utilisé par Derrida en 68 ou 67 au début de la grammatologie pour introduire, je crois que c'est dans la préface même, je me souviens plus exactement, je crois que c'est dans la préface, tout à fait au début de la grammatologie, Derrida parle de la monstruosité qui est en train de venir, donc il dit que c'est ça qui doit être pensé. Sloterdijk, donc, lui, pour introduire l'anthropotechnique, dit « le monstrueux atteint aujourd'hui un nouvel état d'agrégat par le biais de l'autre technique nucléaire, je veux parler de la technique biologique ». Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de technique nucléaire ? Eh bien d'abord, évidemment, parce qu'il a parlé de la physique nucléaire et de la monstruosité que constituent la bombe atomique, Hiroshima et Nagasaki, par exemple. Mais il parle aussi d'une autre technique nucléaire, parce que la technique biologique, c'est la technique de la biologie moléculaire, des nucléotides, des noyaux de cellules et des ADN que l'on y trouve et que l'on y analyse. Pourquoi est-ce que Sloterdijk introduit la question de l'anthropotechnique en référence au nucléaire biologique, si je puis dire ? C'est parce qu'il veut introduire une question de la sélection. Et une question de la sélection qui sent le soufre, qui est sulfureuse. Car, évidemment, derrière la question de la sélection, il y a la question de l'eugénisme. Et derrière la question de l'eugénisme, surtout quand on est allemand, eh bien, il y a la question du nazisme et d'une pensée qui pourrait être raciste même, de l'anthropotechnique. Alors, ça n'est pas du tout, je crois, ce que dit Sloterdijk, mais je pense en même temps, je me trompe peut-être, mais j'ai tendance à croire que Sloterdijk joue avec ses fantasmes et avec cette ambiguïté parce qu'il, je crois que Sloterdijk est un très grand provocateur. Je ne dis pas ça du tout pour le dévaloriser ou le valoriser non plus d'ailleurs, je crois que c'est un état de fait. Il y en a eu d'autres des grands provocateurs. Nietzsche était un grand provocateur, de toute évidence, et qui parfois désorientait son lecteur de manière délibérée, voire lui-même de manière délibérée. Je pense que Sloterdijk a une dimension comme celle-là. Quoi qu'il en soit, si Sloterdijk introduit la question de la sélection, que cette sélection soit volontaire, délibérée, consciente ou involontaire, comme par exemple ce qui s'opère à travers l'inconscient, c'est parce qu'il veut introduire une autre question qui est celle du choix et du non-choix, de ce qu'il appelle le refus de choisir, face à quoi il pose la question de ce qu'il appelle des codes anthropotechniques. Et ça, c'est très intéressant. Je cite « Lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits, on en viendra sans doute à formuler un code des anthropothèques, dit-il, qui révélerait et consignerait le fait que l'homme représente pour l'homme une vice mailleure, une force majeure, une force plus forte que lui-même. » Ça, c'est très intéressant. Très intéressant, parce que Sloterdijk pose la question d'une reconsidération. Alors, il ne dit pas du droit. Il dit d'un code des anthropotechniques. Mais il y a derrière toute question d'un code pour un occidental normalement constitué et la question d'un droit qui fonde un tel code. Ce code, derrière lequel selon moi il y aurait nécessairement un droit, est appelé par les anthropotechniques. C'est-à-dire que la question du droit serait posée par la technique, par une force plus forte que lui-même, que l'homme porte en lui-même et qui est plus forte que lui-même. Et cette force, c'est évidemment le pharmacone. C'est la dimension et la situation pharmacologique de l'homme qui est ici en jeu. Sloterdijk ne parle pas du tout de pharmacologie. Mais pour moi, c'est évident qu'il s'agit de cela. Je vous rappelle par ailleurs, vous le savez, mais c'est important de leur dire que la question de la sélection, moi-même je la pose depuis longtemps, comme étant la question de la rétention qui est toujours déjà et nécessairement une sélection. J'y insiste parce que je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question de la sélection et que seule cette façon d'interroger, de poser la question de la sélection permet de visiter la question de la sélection naturelle, de la sélection artificielle et de le faire sur des bases qui ne sont pas génétiques, mais, c'est ce que je dis dans la deuxième partie de ce séminaire, générique et générationnel. Je laisse cette question pour la deuxième partie. Quoi qu'il en soit, ce que j'appelais tout à l'heure post-structuralisme, c'est ce que maintenant on va voir Peter Sloterdijk appeler post-modernité. A propos de celle-ci, il la caractérise, comme je le cite, un état de conscience post-extrémiste dans lequel ressurgit une pensée des situations moyennes. Qu'est-ce que c'est que cette pensée des situations moyennes ? Ceux qui ont lu le livre de Gilles Châtelet qui s'appelle « Vivre et penser comme des ports ». Gilles Châtelet, qui était un lecteur et ami de Gilles Deleuze, mathématicien, se souviennent certainement de ce que Gilles Châtelet dit de Ketelet, l'un des fondateurs de la statistique, qui avait pour projet de produire ce qu'il a appelé, dans un livre d'ailleurs, « l'homme moyen ». Et on dit aujourd'hui beaucoup que nous vivons à l'époque de l'homme moyen, c'est-à-dire l'homme de la statistique. C'est important de souligner que l'homme de la statistique, c'est aujourd'hui l'homme des big data. Ces statistiques s'étant totalement transformées. Je ferme cette parenthèse, on y reviendra peut-être. Quoi qu'il en soit, cet état de conscience post-extrémiste que serait la post-modernité où ressurgit la pensée des situations moyennes, Sloterdijk dit ceci, « elle ne se trouve plus en prise avec les événements majeurs de l'époque et perd la correspondance avec les réalités immenses du processus de civilisation ». C'est-à-dire de ce que j'appelle moi le processus d'extériorisation. Qu'est-ce que dit ici Sloterdijk ? Il dit ce que je disais tout à l'heure. A savoir que le post-structuralisme ou la post-modernité n'est plus de l'époque présente, que c'est une époque révolue autrement dit. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas la lire, cette pensée, cette époque. Bien au contraire, d'ailleurs, Sloterdijk lui-même se réfère très souvent à ses penseurs et essaye de dialoguer avec eux. Mais il pose, et là-dessus je suis d'accord avec lui, que nous sommes entrés dans une autre époque. Sloterdijk formule la thématique des anthropotechniques, donc dans ce livre qui s'appelle « Règles pour le parc humain » et qui a pour sous-titre une lettre en réponse à la lettre sur l'humanisme de Heidegger et qui date de 1999. Et ensuite il développe cette thématique des anthropotechniques dans l'autre livre que je citais tout à l'heure, « Domestication de lettres », qui a pour sous-titre « Pour un éclaircissement de la clairière », en allemand « Lichtum ». Ça veut dire que c'est un dialogue, là aussi, avec Heidegger. Non pas avec le Heidegger de la lettre sur l'humanisme, mais avec le Heidegger du texte qui parle de la « Lichtum », notamment. Mais pas seulement. Avec le Heidegger, d'une façon plus générale, qui investigue l'espace à partir de ce que Heidegger appelle la « Temporalité du Dasein », qui est exposée dès 1927 dans « Seine inside ». La domestication de lettres, par ailleurs, de Sloterdijk, annonce les trois livres qui sont parus depuis, qui s'appellent « Sphère », « Sphère », et il annonce ces livres en 2000, donc, en en appelant à ce qu'il appelle une autre anthropologie. Cette autre anthropologie, d'une part, elle réfère à une anthropologie qui existe déjà, et on va voir dans quelle mesure, et d'autre part, elle est donc une anthropologie qui est en fait une anthropotechnique, ou une anthropotechnique. Une anthropotechnique, dont vous allez comprendre tout de suite pourquoi, je dis qu'elle appellerait une lecture parallèle de l'idéologie allemande de Marx et Engels, mais que cette lecture, jusqu'à plus ample informée, parce que je suis loin d'avoir lu tous les livres de Peter Sloterdijk, cette lecture, Sloterdijk, ne la fait pas, à ma connaissance, en tout cas, pas dans les livres dont je vous parle là et que j'ai lu. Sloterdijk dit ceci, « L'expression anthropotechnique, entre guillemets, désigne un théorème philosophique et anthropologique de base selon lequel l'homme lui-même est fondamentalement un produit et ne peut donc être compris que si l'on se penche dans un esprit analytique sur son mode de production ». Fin de citation. C'est dans la page 18 de la domestication de l'être. Comment se fait-il qu'il ne parle pas de Marx ici ? C'est quasiment ce que disent Marx et Engels tout au début de l'idéologie allemande. Comment se fait-il qu'il ne parle pas à cela ? Eh bien, c'est parce qu'il ne pense pas à cela. Il ouvre une discussion qui viendra plus tard avec le politique de Platon. Et il ouvre la question d'une sélection, d'une sélection des meilleurs. Donc il a une lecture de la question de la production de l'homme par lui-même, qui est une lecture que l'on pourrait dire aristocratique, au sens où la République de Platon est une aristocratie. Mais évidemment, on voudrait l'interroger et on va le faire sur la nécessité quand même de rendre compte du fait que, historiquement parlant au moins, le premier à avoir parlé de ce genre de questions, ce n'est pas du tout de Platon. C'est Marx. Et que Marx est allé très loin dans ce discours de l'entrepôt technique. Et dans un sens qu'apparemment, je crois, moi, Sloterdijk, d'une manière ou d'une autre, refoule. Dont il ne veut pas entendre parler et qu'il préfère ne pas prendre en compte. Quoi qu'il en soit, cette conception de l'anthropotechnique à la façon de Sloterdijk a pour conséquence que l'homme, selon Sloterdijk, est une dimension qui n'existe pas dans la nature. Je le cite. Une dimension qui n'existe pas dans la nature. Et, ajoute-t-il, qui ne peut exister dans la nature. Cette dimension ne s'est engendrée d'elle-même que sous l'effet rétroactif de proto-technique spontanée au cours de très longs processus de formation ayant une tendance contre-naturelle. Ce que nous dit Sloterdijk, c'est qu'on ne peut pas penser l'homme à partir de la nature. Que ce soit la biologie, que ce soit les fantasmes des sciences cognitives, etc. Et je pense qu'il a absolument raison. Ni la nature biologique, ni la nature neurophysiologique ou neurobiologique ne suffisent à penser l'homme. Et je pense qu'il a absolument raison. Pour penser cela, pour penser cette tendance contre-naturelle, comme il l'appelle, il faut, dit Sloterdijk, il faut, je cite encore ces pages 19 de la domestication de l'être, il faut mettre entre parenthèses le refus affecté, manifesté par Heidegger, le refus affecté au sens du refus comme attitude manifesté par Heidegger contre toutes les formes d'anthropologie empirique et philosophique. Et il faut expérimenter une nouvelle configuration entre l'ontologie et l'anthropologie. Donc Sloterdijk nous dit il faut congédier l'opposition que Heidegger avait ouverte contre l'anthropologie, il faut penser l'ontologie à partir de l'anthropologie, mais comme une anthropotechnique, pas comme une anthropologie. Et il ajoute, il est possible de lire la position de l'homme dans le monde, c'est une citation de Heidegger, interprétée dans un sens heideggerien, comme une situation technogène. Autrement dit, il pose que l'homme doit être appréhendé avant tout comme celui qui engendre des techniques. Très, très intéressant, ces analyses. Et personnellement, je me sens très proche de ce genre d'analyse, même si j'ai tendance à considérer qu'elle rencontre, elle soulève plutôt trois problèmes qui constituent pour moi les trois principaux motifs de résistance. Il y en a d'autres, mais je ne m'en parlerai pas aujourd'hui. Le premier motif, c'est le fait que, finalement, Sloterdijk maintient la question de l'ontologie, de l'être et de la clairière au sens Heideggerien. Et ceci me pose problème. Je crois qu'il faut en finir avec la question d'être. Quand je dis qu'il faut en finir, je corrige tout de suite mon propos. Il ne s'agit pas d'en finir au sens où il s'agirait d'effacer et d'éliminer la question de l'être. Il s'agit d'aller au-delà de la question de l'être, de tirer la question de l'être au-delà de l'être. C'est ce que j'appelle la question atranscendantale. Deuxièmement, dans les analyses qu'il propose, Sloterdijk ignorent profondément ce que j'appelle la rétention tertiaire. Et ça se manifeste par le privilège qu'il accorde à l'espace à travers ce qu'il appelle, en reprenant le terme de Heidegger, la lichtum. Qu'est-ce que dit Sloterdijk à cet égard ? Il dit que Heidegger s'est enfermé dans une considération temporelle du Dasein alors que la question primordiale, au sens où Heidegger parle d'une question primordiale du temps, pour Sloterdijk, la question primordiale n'est pas le temps, mais l'espace, la sphère précisément. Pour ce qui me concerne, et ça je l'ai un peu, comment dire, consolidé ce point de vue en travaillant avec une chercheuse allemande qui fait une thèse à Goldsmith College à Londres, et qui s'appelle Sacha, j'arrive à retrouver son nom de famille, je suis vraiment désolé, qui fait une thèse sur la question de l'architecture et de l'espace en s'appuyant beaucoup sur Sloterdijk. J'ai consolidé ce point de vue qui est que chez Sloterdijk, le problème est qu'il oppose à la temporalité primordiale de Heidegger une spatialité primordiale. En moi je ne crois pas qu'il y ait ni une temporalité primordiale, ni une spatialité primordiale. Je pense qu'il y a de la rétention tertiaire, et que la rétention tertiaire c'est ce qui est toujours d'emblée spatio-temporelle. C'est ce qui se situe en deçà et au-delà de l'opposition de l'espace et du temps. Et c'est ce qui du coup pose le problème de la vitesse, du mouvement, de l'émotion, de la motion, au sens où Bergson pourrait poser ce type de questions. Mais évidemment je ne le fais pas au sens bergsonien, parce que Bergson lui-même s'enferme dans la question de la durée et ne, à mon avis, ne peut pas penser l'espace que constitue par exemple la rétention tertiaire. Pour moi, une rétention tertiaire c'est ce qui permet une congélation du temps. J'emploie ce mot de congélation en me référant à un passage drôlatique, extrêmement amusant et joyeux et poétique d'un roman de Raymond Queneau que j'adore véritablement qui s'appelle « Les fleurs bleues » et dans lequel le personnage central qui s'appelle Cydrolin. Cydrolin rêve qu'il est le duc d'Auge, mais, demande Raymond Queneau, n'est-ce pas plutôt le duc d'Auge qui rêve qu'il est Cydrolin ? Cela renvoie évidemment à la poeuf thème de Chuang Tzu. Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon, mais n'est-ce pas plutôt le papillon qui rêve qu'il est Chuang Tzu ? Nous sommes donc au cœur de la question du rêve, c'est pourquoi j'y insiste, dans ce roman qui est un rêve en réalité de Raymond Queneau lui-même, il l'a expliqué très bien, il faisait une psychanalyse à l'époque et en même temps il suivait les cours de philosophie hegelienne que donnait Alexandre Kojev. C'est d'ailleurs une interprétation de la philosophie de l'esprit, ce roman de Raymond Queneau, en même temps qu'une psychanalyse de Raymond Queneau, donc c'est un livre incroyablement riche et surdéterminé. Dans ce livre donc, Queneau fait discuter le personnage principal Cydrolin avec ses enfants, et en particulier sa fille, de ce que représente la télévision, la télévision qui à l'époque où il écrit son roman vient d'arriver. Et en particulier de ce que représentent les actualités qui passent à la télévision. Et la réponse que donne Cydrolin, c'est les actualités qui passent à la télé, c'est du temps qui se congèle en histoire. Et donc c'est une congélation par le fait que c'est une spatialisation anthropotechnique du temps qui rend possible l'histoire universelle, l'histoire universelle en particulier, l'histoire en général, l'histoire universelle en particulier, comme dirait Raymond Queneau, en se moquant un petit peu de Hegel. Cette question de la rétention tertiaire, Sloterdijk ne la conçoit pas, et à mon avis en ne la concevant pas, il reste dans une opposition entre temps et espace, que je crois très insuffisante pour penser notre époque. Dernier point, j'ai beaucoup de difficultés avec, c'est là que j'ai le plus de difficultés avec Sloterdijk, là où il parle du désir, en le confondant comme beaucoup d'autres d'ailleurs avec la pulsion, mais en disant souvent sur la psychanalyse, sur le narcissisme, sur Lacan, souvent des choses tout à fait inacceptables à mes yeux, alors même que cette question du désir est extrêmement importante chez Sloterdijk, puisque, désir et de la pulsion, puisque chez Sloterdijk, je pense que le concept fondamental pour lequel il apporte vraiment des considérations irremplaçables, qui font qu'on a vraiment besoin de lui, c'est ce qu'il appelle la désinhibition. Sloterdijk décrit ce que j'appelle moi l'extériorisation, ce qu'il présente lui comme le développement anthropotechnique, comme un processus de désinhibition. Et en particulier, il le fait dans un texte que je vous recommande de lire, qui est très intéressant, qui s'appelle « Le palais de cristal à l'intérieur du capitalisme planétaire », qui est donc un discours sur le capitalisme, qui est un discours passionnant, impressionnant, et en même temps avec lequel je suis en très profond désaccord, pour cette raison précisément, que je crois qu'il ne parvient pas à penser le désir sur des vases satisfaisantes. Quoi qu'il en soit, revenons-en à la question du fait. Question du fait, qui est évoquée à deux reprises dans la même page, que je citais tout à l'heure, par Sloterdijk, la page 19, mais en deux sens différents. Je cite ce que dit Sloterdijk. « Lorsque les hommes se refuseront explicitement à exercer le pouvoir de sélection qu'ils ont conquis dans les faits, on en viendra sans doute à formuler un code d'entrepôt technique qui révélerait et consignerait le fait que l'homme représente pour l'homme une vice-major, une force plus forte que lui-même. Un pharmacon pour lui-même, disais-je tout à l'heure. À ces faits, devant ces faits, il n'est pas possible, disais-je, de ne pas en revenir à la question du droit, c'est-à-dire de l'interprétation, c'est-à-dire de l'herménotique. La question du droit, c'est la question d'Hermès, et quand on parle d'anthropotechnique, on ne peut pas, ne pas en venir à la question de Prométhée, et d'Épimétée, tel qu'il donne lieu à la venue d'Hermès, c'est-à-dire du droit. La question du droit arrive après la technicisation du vivant, décrite par Protagoras dans ce mythe de Prométhée et d'Épimétée. Ceci, Slotendach n'en dit absolument rien, et je pense que c'est très problématique, et je vais dire pourquoi maintenant de manière plus précise. De fait, les faits dont il parle et les questions de sélection ou de choix et de non-choix qu'il convoque, à juste titre, eh bien ces faits sont de nos jours en jeu avant tout dans le champ des big data, du calcul intensif sur les données massives, comme on les appelle, sur des données massives qui sont des données bio-anthropo-logico-techniques, les data produites par le biopouvoir contemporain, qui est un neuropouvoir et un psychopouvoir, et qui, à travers les réseaux sociaux, constitue un nouvel âge du contrôle, ce que j'appelle dans un livre que j'écris en ce moment un hyper-contrôle. Une société d'hyper-contrôle, où les codes, ce que Slotendach appelait tout à l'heure les codes anthropotechniques, semble se dissoudre dans le code, à savoir dans le code algorithmique des automates. Algorithme dont d'ailleurs Slotendach ne dit pas grand-chose, voire rien du tout. En tout cas, moi je n'ai jamais rien lu, peut-être que ça m'a échappé, de significatif de Slotendach sur la question du code numérique. Or, et j'y reviendrai encore, cet état de fait qui fait que les algorithmes, à travers le code numérique, se substituent à tous les autres codes, y compris les codes qui sont par exemple les codes des savoirs théoriques, qui postulent des lois, donc une sorte de droit. En géométrie, par exemple, on dit, en géométrie euclidienne, il y a des lois. Par exemple, deux parallèles ne se rencontrent jamais. Pour que deux parallèles se rencontrent en géométrie, c'est possible, mais il faut sortir de la géométrie euclidienne, il faut changer de base juridique, de base légale. La question du droit est absolument fondamentale en science, elle n'est pas simplement une question juridique. Et bien cette question, Christ Anderson la congédie en disant dans The End of Theory que les big data font qu'on n'a plus besoin d'un tel droit que dans les faits, les algorithmes résolvent toutes les difficultés à anticiper des faits. Je ne vais pas développer sur Christ Anderson aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard, mais si j'en parle maintenant, c'est parce que ce que dit Christ Anderson, c'est qu'il n'y a plus besoin à l'époque des big data, ni de choisir, ni de refuser de choisir. On n'a pas besoin de choisir, mais on n'a pas besoin de refuser de choisir, parce que de toute façon, on a délégué le choix aux algorithmes, c'est-à-dire aux codes. Voilà une question qui, à mon point de vue, pour ce que je connais des travaux de Sloterdijk, en tout cas, Sloterdijk ne parvient pas à formuler et c'est très important. C'est très important parce que cette question d'anthropotechnique, c'est une question du statut du droit dans le champ anthropotechnique. Cette question du statut du droit, il ne la prend pas en compte, Sloterdijk, et pour une raison très précise qu'on va voir maintenant. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas intéressé ni convaincu par le rapport à l'être, l'ontologie et l'anthropologie dont parle Sloterdijk, qu'il maintient à partir de Heidegger. Cette différence entre l'être et le non-être, ou entre l'être et le devenir, je la crois peu intéressante pour notre époque. En revanche, je maintiens une différence sans aucune concession possible à mes yeux, qui est une différence entre le fait et le droit. Je crois qu'il faut maintenir une différence, non pas une opposition, mais une différence entre le fait et le droit. Et je soutiens qu'il faut repenser le droit à partir d'une question du fait, telle que la rétention tertiaire, qui est un fait, un fait anthropotechnique, rend le droit interprétable. Pour autant que l'on produit avec cette rétention tertiaire, c'est-à-dire ce pharmacone, une thérapeia, qui est un code, mais un code interprétatif. Je crois donc qu'il faut aujourd'hui poser à partir de la pharmacologie et de l'organologie la question d'un droit qui n'est pas le droit naturel, par exemple du XVIIe siècle, de Hobbes et de tant d'autres, qui n'est pas la question de ce qu'on pourrait appeler un droit culturel ou spirituel ou logique, qui est la question qui se pose depuis la Grèce, mais qui est la question d'un droit que j'appellerais artefactuel, organologique et, entre guillemets, anthropotechnique, au sens où Sloterdijk parle d'anthropotechnique. Mais je soutiens que Sloterdijk lui-même ne peut pas poser cette question du droit et de la thérapeia, et qu'il ne le peut pas pour une raison précise. Il dit, page 22 de La domestication de l'être, je le cite, « Nous avons donc le projet de répéter l'interprétation ontologique heideggerienne de l'existence dans une onto-anthropologie en nous donnant pour principe d'entrer dans le cercle qui n'apparaît pas ici comme herménotique, mais comme anthropotechnique. » Je ne crois pas qu'il soit judicieux de lancer un tel programme sur la base d'une telle opposition entre herménotique d'un côté et anthropotechnique de l'autre. La question n'est pas du tout de congédier Hermès et l'herménotique, elle est de réinterpréter avec Hermès les conditions d'interprétation comme quasi-causalité des rétentions tertiaires, comme production interprétative de l'homme par lui-même, au-delà de la seule transformation de l'homme par lui-même et de son milieu par lui-même, comme le disait Marx. La question n'est pas de penser un être dont une clairière serait l'espace de réalisation, une clairière qui serait la clairière de l'être, la question c'est d'interpréter l'espace et le temps à partir d'une rétention tertiaire qui est toujours déjà elle-même temporelle et spatiale, qui est un pharmacone et qui appelle une thérapeutique. Donc tout va bien, tout va très très bien, tout est absolument normal. Bon, merci beaucoup. Donc, ce que je soutiens, c'est que, pour un résumé, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus exactement où je me suis arrêté, Slotter-Edach ne prend pas vraiment en compte, à mon avis, les questions du code algorithmique des automates, telles qu'ils dissolvent les codes, les automates dissolvent les codes juridiques. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une anthropotechnique qui va mettre en place des codes pour administrer le non-choix sur les anthropotechniques, etc. Il néglige beaucoup le code, ce qu'on appelle le code, c'est-à-dire le numérique. À cette époque-là, peut-être que récemment il a plus développé ce genre de choses, mais en même temps je pense qu'il n'a pas dû le faire très loin, parce que je crois que pour le développer vraiment, il faut quelque chose comme un équivalent de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire. Et je pense qu'il n'a pas identifié ce problème. Mais je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, cette question qui est celle d'une différence qu'il faut maintenir, non pas entre l'être et le devenir, comme il le fait en se référant à Heidegger, mais entre le fait et le droit, comme je le fais en me référant à Kant, suppose de repenser le droit à partir du fait qu'est la rétention tertiaire numérique. Et je pense que le droit, c'est toujours ce qui, à un moment donné, parvint fait, à savoir une rétention tertiaire, et le transforme en droit, c'est-à-dire l'interprète, et d'une manière quasi-causale. Mais ici, il faudrait essayer de repenser un droit, non pas naturel, ni d'ailleurs culturel, mais artefactuel et organologique. Un droit de l'anthropotechnique, si on veut garder le terme de Svaterbank, qui me va très bien, dans cette mesure où on en fait la critique organologique et pharmacologique. Faire ce que je veux faire, ce n'est pas compatible avec ce que propose Slaughter-Dag, dans ce que je vais vous lire maintenant, c'est la page 22 de la domestication de l'être, où il écrit ceci. Nous avons donc le projet de répéter l'interprétation ontologique heideggerienne de l'existence dans une auto-anthropologie, en nous donnant pour principe d'entrer dans le cercle qui n'apparaît pas ici herménotique, mais anthropotechnique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'au début de « Sein und Zeit », « Être et temps », qui est le texte auquel, évidemment, serait persuadé de l'être ici, de Heidegger, Heidegger dit que la question de l'être est une question qui produit un cercle herménotique. Si je pose la question, par exemple, « Qu'est-ce que l'être ? », je suis obligé de déjà savoir ce que c'est que l'être pour pouvoir répondre à la question. Donc, maintenant, on dirait que ce n'est pas une question. C'est une foutaise sophistique. Et Heidegger dit, « Non, pas du tout, ce n'est pas une foutaise sophistique, c'est la question de la différence entre l'être, l'étant, et l'être-là. » Et c'est une question de ce qu'il appelle une herménotique existentielle, c'est-à-dire une interprétation du sens de l'existence comme étant la question du sens de l'être. Ça, c'est ce que dit Heidegger. Je résume très brutalement un texte, évidemment, qu'il faudrait dire en détail, mais on n'en a pas le temps. Sloterdijk dit, « Laissez tomber tout ça, l'herménotique, le cercle herménotique. » Il y a un cercle, en effet, mais ce n'est pas un cercle herménotique, c'est un cercle anthropotechnique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'il parle d'un cercle ? Eh bien, parce que l'anthropos se produit lui-même, donc il produit des techniques qu'il produit elle-même, l'anthropos, donc c'est un cercle. Mais ce cercle, dit Sloterdijk, ce n'est pas un cercle herménotique. Eh bien, il a tort. Il a tout à fait tort. Et il devrait lire le Protagoras de Platon. Parce qu'il y verrait que il ne suffit pas de lire Heidegger pour lire les Grecs, il faut lire aussi les Grecs eux-mêmes, et que les Grecs eux-mêmes ne disent pas la même chose qu'Heidegger sur cette question. Chez les Grecs, il y a une anthropotechnique, c'est celle de Protagoras, telle qu'il est présentée à travers le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, et cette anthropotechnique, qui n'est pas une anthropotechnique d'ailleurs, qui est une thanatotechnique, c'est-à-dire une technique des mortels et non pas des anthropoïdes. Cette thanatotechnique, elle impose une herménaïa et une rétention perséale, disons une écriture, qui est apportée par Hermès, qui est l'écriture du droit. Voilà l'élément de contexte, le deuxième élément de contexte que je voulais introduire, à savoir la question d'entreprise technique, aujourd'hui, qui se pose aujourd'hui de manière très particulière, aussi bien à travers les Big Data ou les biotechnologies qu'à travers Peter Sutterbeck. Et évidemment, on pourrait décliner ça sur toutes sortes d'autres régimes. J'ai failli nous servir, par exemple, la question de l'anthropocène. Quand on nous parle beaucoup maintenant, il y a eu un colloque officiel de l'anthropologie française sur l'anthropocène, est-ce que c'est une période ou pas, etc. Ça fait partie du sujet. L'anthropocène, c'est ce que Sutterbeck appellerait une sphère. Donc, je ne vais pas décliner tout cela. Ce que je vous ai présenté là, c'est le cœur des questions de contexte par rapport à l'anthropotechnique. Maintenant, je vais vous donner un troisième éménement de contexte. Il y en aura encore un quatrième, mais ce sera beaucoup plus rapide. Le troisième éménement de contexte, c'est celui qui a été décisif lorsque j'ai pris la décision, au sens strict, donc, de faire ce séminaire sur ce séminaire. Ce qui fait qu'il y a trois mois, deux mois, j'ai envoyé un mail sur la liste de Pharmacone en disant je vais faire mon séminaire sur anthropotechnique et anthropologique, cinéma, et rêve, et cerveau. C'est ce que je vais appeler la crise politico-sociétale provoquée en France par la question du genre. Qu'est-ce que c'est que la question du genre? Vous savez, ce que c'est que la question du genre, c'est le sujet des gender studies. Cette question du genre a surgi en France dans le grand public, qui l'ignorait totalement jusqu'à il y a quatre ou cinq mois, à la suite d'un débat qui a été ouvert, à mon avis, avec un peu d'imprudence, peut-être aussi de machiavélisme par le président de la République française et sa ministre de la Justice autour du mariage homosexuel. Débat sur le mariage homosexuel qui a ensuite conduit à un débat sur la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels. Et finalement, un débat sur la gestation pour autrui, pour les femmes lesbiennes. Ce qui engendrait de la part de l'Église catholique, mais aussi de la part de l'extrême droite et puis de la part d'un très grand nombre de Français qui ne sont ni d'extrême droite ni catholiques, mais ne comprennent pas, des réactions assez virulentes qui, évidemment, ont été exploitées par une extrême droite qui est en ce moment en France très vivante et très active. Là-dessus est arrivé, je rappelle pour les Français et je le dis pour ceux qui ne sont pas français et qui ne comprennent pas le contexte forcément, le contexte national, là-dessus est arrivé l'affaire de ce qu'on appelle le dossier pédagogique ABCD de l'égalité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh bien, c'est une initiative qui a été prise par le ministère de l'éducation nationale. Vous n'entendez pas ? qu'est-ce que c'est passé là ? Qu'est-ce qu'il parle en ce moment-là ? Ah, il est en train de parler. Eh, comment est-ce que c'est ? Anahi, si vous parlez, il faudrait couper le micro. C'est-à-dire couper son micro toi-même, si tu veux. Ouais, vas-y, tu lui coupes le sifflet, les larmes. c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ah, attends, je crois que tu es pas dans le... Non, j'essaie de ramener la souris. La souris, elle se parle, non ? Non, 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 je quitte sur le... Non, mais vous, vous avez comment vous dites ? L'image d'Anaïda en bas. Ah, voilà. Non, ça, c'est la, voilà. Et là, tu fais le... Voilà. OK. Merci. Donc, à la fin de ce débat houleux sur, disons, appelons ça le statut de la parentalité à l'époque contemporaine et dans le contemporain, contexte du mariage homosexuel, est apparu, et surtout dans le contexte de la gestation pour autrui, c'est ça qui était quand même le facteur de la cristallisation, disons, est apparue une initiative du ministère de l'éducation nationale qui a diffusé un dossier pédagogique qui s'appelle l'ABCD de l'égalité, qui a été diffusé en direction des enseignants de l'école primaire, qui avait pour but la dispense d'un enseignement, parce qu'un professeur s'enseigne, sur l'égalité des sexes. Et cette ABCD de l'égalité a été saisie par une partie de l'extrême droite très très virulente, qui est animée par un type qui s'appelle Alain Soral, qui est un militant de l'extrême droite qui n'est pas le Front National, qui est peut-être même plus virulent et qui a une énorme audience en France aujourd'hui, et qui ont, à partir de là, lancé toute une série d'opérations de désinformation, de manipulation, qui ont créé une journée de refus d'envoyer les enfants à l'école, mais qui a eu un très gros succès, et qui, à mon avis, a beaucoup contribué à la catastrophique élection municipale récente où François Hollande s'est totalement ridiculisé. Je ne vais pas vous parler de cette affaire en détail, ça mériterait de le faire d'ailleurs, c'est intéressant, mais ce n'est pas mon sujet principal, ce n'est qu'un élément de contexte. Par contre, je vais vous citer un article de l'Express du 4 février, donc ce n'est pas vieux, il y a deux mois et demi, qui dit ceci, « L'affaire traduit le profond délitement de la relation entre la France et son école, et il cite le président de la Fédération des parents d'élèves français, qui n'est pas un principe plutôt ouvert, ou ouvert, quoi, ce n'est pas un crétin du Tea Party, il dit ceci, « Une tranche de la population est en train de se détacher, elle a totalement perdu confiance. » Alors ça, je crois que malheureusement, c'est tout à fait vrai, et moi, ça m'inquiète beaucoup, et c'est le vrai sujet de ce séminaire sur l'anthropotechnique. Je pense que nous sommes arrivés à un stade de l'anthropotechnique, où ces questions-là atteignent un point de fusion très dangereux. Alors on va laisser de côté cette affaire que je trouve parfaitement lamentable, pour tout dire. Je parle de la séquence qui va du mariage pour tous jusqu'à l'ABCD de l'égalité, enfin, c'est une affaire qui a duré quelques mois et qui a été gérée d'une manière ridicule, et qui a permis à l'extrême droite de prospérer en France, et on va en venir à un sujet de fond qui n'est pas tellement le genre, pour moi, mais la génération, parce qu'il n'est pas la même chose. Même si on ne peut pas se passer de l'autre si on parle de l'un. Il n'y a pas de genre sans génération, il n'y a pas de génération sans genre. Il y a un mois ou deux, dans un de mes derniers cours à Pharmacone, en partant de la question de la génération, j'ai soulevé un sujet, on pourrait dire, très sulfureux. Sulfureux, je le dis pour ceux qui ne parlent pas très, très couramment en français. En français, ça veut dire « diabolique ». Ceux qui sent le souffre, c'est le diable. Ce sujet sulfureux dont j'ai parlé, c'est la dégénération. Ou plus exactement, ce que j'ai appelé une dégénérescence. J'ai soutenu sur un registre qui va beaucoup plus loin que ce que j'avais déjà affirmé dans mes créances et discrédits. Mes créances et discrédits, le premier volume s'appelait « La décadence des sociétés industrielles, des démocraties industrielles ». Donc, je parlais de décadence, on me l'a beaucoup reproché en me disant que je m'approchais de l'extrême droite. Parce qu'en France, décadence égale l'extrême droite. Eh bien, j'ai été plus loin puisque j'ai parlé de dégénérescence. Et je répète que je soutiens aujourd'hui qu'il y a des faits de dégénération. et qu'il faut les qualifier, les analyser et les critiquer. Parce que si on ne le fait pas, dans la mesure où ce sont des faits, l'extrême droite le fera et elle produira un non-droit d'extrême droite et non pas un droit ni de droite ni de gauche, mais disons politique. Si on ne fait pas ce travail, on nourrira de mieux en mieux la pharmacologie du Front National. On alimentera la machine à produire de l'extrême droite Front National, Soral ou pire encore parce qu'il peut y avoir pire. Je vais donc maintenant vous parler de la dégénérescence et de ce que j'entends par là. La dégénérescence, c'est ce qui est provoqué par ce que je décrirais comme une désintégration commune aux faits anthropotechniques qui caractérisent notre époque. Par exemple, une dégénération commune aux faits anthropotechniques que sont la mère porteuse, les organismes génétiquement modifiés, l'automatisation généralisée, les big data, etc. L'affirmation d'aujourd'hui, c'est que la désintégration technologique actuelle expose au risque d'une dégénérescence. et ce que j'appelle la dégénérescence, c'est la perte de fécondité. C'est la perte de fécondité telle qu'un déséquilibre générique, je dis bien générique, je ne dis pas génétique. le nazisme, qui est un discours sur la dégénérescence, qui est un discours sur la dégénérescence génétique. C'est-à-dire qu'il dit que la dégénérescence, c'est la dégénérescence de la vie, comme a fait le mission de la vie, pour des causes biologiques. C'est un discours sur la sélection biologique, etc. C'est un racisme au sens strict du mot, c'est une théorie raciste, et c'est cela qui, évidemment, fait que le mot dégénérescence sans le souffle au XXe siècle. Parce qu'évidemment, il a été utilisé massivement de l'art dégénéré jusqu'au discours antisémite, ou disons plutôt du discours antisémite jusqu'au discours sur l'art dégénéré par les nazis, c'est évident. Mais, ce dont je parle, moi, c'est d'une perte dans un langage beaucoup plus soft, on dirait, de négantropie, de diversification, ce que j'appelais tout à l'heure de la fécondité, qui est produite par un déséquilibre que j'appelle générique et non pas génétique, c'est-à-dire par un déséquilibre dans des agencements que Mones-Gaudelier, qu'on va lire beaucoup dans ce séminaire, parce qu'en fait, ce séminaire va être presque entièrement consacré à un livre de Gaudelier qui s'appelle « Les métamorphoses de la parenté », ce que Gaudelier, dans ce livre, décrit comme les rapports entre les systèmes de parenté et les systèmes sociaux. Gaudelier dit que les systèmes de parenté ne sont pas du tout fondés sur les systèmes biologiques, mais sur les systèmes sociaux. Et, il s'approche très très à un moment donné d'un anthropologue marxiste qui a récusé l'idée même de parenté en disant que c'est une idée purement occidentale, mais ce qui organise les relations entre les gens dans la société, c'est l'économie, c'est pas la biologie, c'est les rapports sociaux, c'est les rapports de force, c'est les rapports de domination, c'est pas du tout ce que dit Gaudelier, d'ailleurs, mais ce que dit Gaudelier en revanche, c'est que un système de parenté, c'est un agencement extrêmement complexe d'un table déterminant où, en réalité, la dimension génétique n'a à peu près aucune importance. Le problème de la parenté n'a pratiquement aucun rapport avec les questions de filiation, pour le dire, c'est-à-dire de filiation génétique, bien entendu. Autrement dit, de... de génétique. Gaudelier est d'ailleurs très précis, il dit que ce qui fait qu'une société fonctionne, c'est la transmission de ce qui ne s'échange pas, c'est-à-dire de quelque chose qui est au-delà de l'échange, et que les systèmes sociaux, en général, les systèmes de parenté en particulier, ont pour but de maintenir et de protéger la transmission de ce qui ne s'échange pas. Alors, c'est mystérieux ce qu'il appelle ce qui ne s'échange pas. Il ne donne pas vraiment d'explication pour moi claire, mais je pense que ça renvoie à ce que, dans le livre qui s'appelle ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, j'ai appelé, j'ai compris chez Lacan et Freud ce qu'ils appellent Das Ding. Bon, ça c'est une parenthèse. La désintégration qui produit la dégénération, c'est ce qui est rendu possible par le pharmacone tel qu'il permet une extériorisation sans retour, c'est-à-dire sans intériorisation. Autrement dit, c'est ce qui est rendu possible par la prolétarisation. C'est ce qui est en fait un processus de prolétarisation. Aujourd'hui, nous vivons un processus de désintégration extrêmement avancée qui rend possible une prolétarisation, c'est-à-dire une perte de savoir dans toutes sortes de domaines, y compris dans des domaines maternels. Parce qu'à partir du moment où je peux déléguer à toutes sortes d'artefacts médicaux un certain nombre d'actes qu'on appelle des actes qui sont des actes médicaux mais qui sont aussi des actes de reproduction, actes sexuels, actes de gestation, actes d'accouchement, je peux déléguer ça à quelqu'un, c'est une prolétarisation. C'est une prolétarisation de la personne à qui je l'ai déléguée, la mère porteuse, par exemple, qui est payée à couper dans le derrière d'ailleurs, parce que si vous regardez les conditions économiques des personnes qui font ce métier, parce que c'est devenu un métier, c'est absolument effroyable l'exploitation de ces gens-là, mais c'est aussi une prolétarisation de celle qui a commandé la chose d'une certaine manière. C'est une perte de savoir. Ne pas avoir accès à la gestation, c'est une perte de savoir. Quand je dis ça, je ne veux pas dire que je suis contre la gestation pour autrui ou que je suis contre tout ça, ce n'est pas du tout le problème. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a forcément dans ce processus de détermination sans réintégration une perte de savoir. Il n'y a pas de retour dans la prolétarisation générale, il n'y a pas d'épimétéia, il n'y a pas d'expérience. Et donc, tous ces processus que j'appelle de désintégration sont des processus de destruction de l'expérience. Et lorsque Chris Anderson dit il n'y a plus besoin de faire des expériences pour, par exemple, faire des prescriptions en termes de politique médicale et sanitaire à l'OMS, parce qu'il suffit de s'habiller sur Google, et bien voilà, on est dans le sujet. Et ça, ça concerne autant les OGM ou la politique sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé que la parentalité, comme on l'appelle. Le pharmacone, en règle générale, c'est ce qui induit le danger de la désintégration, c'est-à-dire de la dégénérescence. Et ce n'est pas un problème spécifique au XXIe siècle ou au XXe siècle. Lorsque Socrate s'en prend au sophiste, il s'en prend la dangerosité de dégénérescence et comme un rapport entre les générations, c'est-à-dire comme une destruction du rapport entre les générations. Je vais revenir tout à l'heure sur les générations. La désintégration, c'est une stérilisation qui détruit les savoirs et les saveurs dans une situation organologique qui n'a pas encore trouvé son droit, c'est-à-dire son herménotique. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore su transformer un fait en un droit. C'est-à-dire aussi en ce que j'appelle un processus de transindividuation. Tout cela est provoqué par une situation organologique qui est une autre situation et cette situation, c'est celle où la reproduction n'est plus une question fondamentalement génétique et sexuelle mais une question générique et libidinale. Et je soutiens que la libidose ça n'est pas de la sexualité. La sexualité, il y a de la sexualité chez les mouches et il n'y a pas de libido chez les mouches. À ma connaissance, il n'y en a pas. Parce que la libidose ça n'est pas la pulsion et donc ça n'est pas la sexualité puisque la sexualité c'est une pulsion. La question, du coup, c'est de penser la question générique et non pas génétique comme une reproduction, ce que j'appelle une reproduction. Pourquoi est-ce que je dis une reproduction et non pas une reproduction? C'est parce que dans la reproduction, la répétition a toujours commencé avant. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'après-coup, on est toujours dans l'épi-météia. Il n'y a pas de premier coup, il n'y a pas d'origine. C'est le défaut d'origine. Et c'est ce que j'avais essayé d'argumenter dans ma lecture de la déduction transcendantale des catégories dans la critique de la raison pure dans la dernière partie de... non pas dans la dernière partie, dans la première partie de la technique que je tente, en tome 3. Ces questions sont les plus conceptuelles, quasiment, que je pose là dans ce séminaire pour aujourd'hui et aussi même pour les deux ou trois prochaines séances. Ces questions, là, sont très conceptuelles, très abstraites, sont le fond de la question anthropotechnique. C'est ça que je veux dire. Si on veut aborder la question anthropotechnique, c'est par ces questions-là, je soutiens en tout cas moi, que c'est par ces questions-là qu'il faut le faire. Et ça n'est que dans ce cadre qu'on peut penser ce que Flotterdac appelle l'autre technique nucléaire, je veux parler, je le cite, de la technique biologique. Si on ne pose pas ces problèmes-là, d'abord, on ne peut pas parler de la biologie autrement que comme les nazis. Ou que comme, non pas les nazis, mais le marketing, par exemple, des ventres alloués des mères porteuses, etc., etc. Je dis le marketing parce que, je l'ai souvent dit aux uns et aux autres, mais je ne l'ai jamais dit dans ce séminaire. Quand je suis arrivé à Londres il y a cinq ans pour enseigner à Goldsmith, il y avait des publicités dans le métro pour demander aux femmes de vendre leurs œufs. et ça, ça m'a vachement frappé. Côté de la pub comme il y a de la pub pour des soutiens-gorge ou des vacances en Turquie ou du ketchup. Et je trouvais ça quand même incroyable. Incroyable. Cette espèce de... comment dire... de profanation de quelque chose sur ce qu'il avait des conditions du vivant. Alors, il faut entendre le mot fécondité tel que je l'employais tout à l'heure au sens propre et figuré. Et ces sens propres et figurés ils renvoient aux questions de la génération comme différence intergénérationnelle et telle qu'elle est fondée sur l'interdit de l'inceste. Et telle que, selon moi, et ça on va l'étudier en détail dans les semaines qui vont venir, l'interdit de l'inceste c'est ce qui constitue une différence avec un A au sens de Derrida transgénérationnelle. Je soutiens moi que l'interdit de l'inceste a pour fonction de garantir une différence transgénérationnelle. Différence avec un A c'est-à-dire la possibilité de produire une négantropie transgénérationnelle de faire que le père ne rensemble, le fils ne rensemble pas à son père, qu'il ait la possibilité de se détacher de son père, etc. C'est-à-dire qu'il produit de la fécondité dans ce sens-là. Et je soutiens que la différence transgénérationnelle c'est ce que dit l'interdiction de l'inceste. J'y reviendrai. Là, je vous annonce des choses sur lesquelles je vais revenir plus tard et les développer. Deuxièmement, la fécondité renvoie à la question de la corruption. Si on dit la fécondité c'est la génération, alors c'est aussi la corruption. Je pense évidemment au texte d'Aristophe qui s'appelle de la génération et de la corruption. Ceux qui vivent meurent, ça veut dire ça. Autrement dit, c'est la question de ce que les Grecs appellent aussi parfois la phtosis, la décomposition, inéluctable de tout ce qui est vivant, et non seulement de tout ce qui est vivant, mais de tout ce qui est, en dehors du monde sublunaire, pardon, tout ce qui est dans le monde sublunaire, je veux dire, qui n'est pas dans l'idéalité, et la fécondité, c'est ce qui lutte contre cette corruption, c'est-à-dire contre cette entropie, contre cette décomposition, contre cette dégénérescence. Voilà. Ça s'appelle comme ça quand on parle clairement. Troisièmement, la question de la fécondité renvoie à la question de l'accident, de la corruption, c'est-à-dire de l'accident, puisque chez les Grecs, comme aujourd'hui encore, la corruption est rapportée à l'accident. Et l'accident, la question de l'accident, c'est aussi ce qui renvoie à la question de l'origine, du défaut d'origine, à la question de l'originalité, à la question donc de l'original, c'est pas la même chose que l'originalité, à la question du propre, du singulier, par conséquent, ce qui n'est pas non plus la même chose. La singularité, c'est précisément non pas le propre, mais ce qui témoigne toujours du défaut de propre, de l'impropre, défaut d'origine, etc. Et c'est aussi ce qui renvoie au génie, à la question du génie. Et je prends le mot génie au sort d'Emmanuel Kant. Enfin, la question de la fécondité, c'est ce qui renvoie à la question de la générosité. qui est ce que j'appellerais la bonté quasi-causale que tout cela comporte. Et qui fait que le mot fécond, quand on entend le mot fécond en français, on entend quelque chose de doux. Quelque chose qui est fécond, c'est doux. C'est foncièrement doux. C'est maternelle, si vous voulez. Ça a quelque chose de généreux, de protecteur, etc. Tous ces termes sont des questions qui se posent dans les sphères de Slotterdack, je le dis en passant. Je ne vais pas démonter. La dégénération conduirait à la dégénérescence comme affaiblissement de la vie non pas biologique ou génétique, mais négantropique, de la vie non éthique, autrement. et en particulier donc du point de vue d'une techno-entropie. J'écris entropie au sens de la physique avec un E et d'une techno-négantropologie. Là, je l'écris avec le mot anthropos. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela ? Je veux dire que j'avais fait une conférence là-dessus l'année dernière dans l'Académie d'été ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Je soutiens que le pharmacone, ce qui fait qu'il est un pharmacone, c'est qu'il est toujours à la fois anthropique et négantropique. Généreux et dégénéressant, si on peut dire. Et avec lui, l'anthropos dont il a la condition, parce que l'anthropos c'est l'anthropo technique, c'est l'être anthropo technique, eh bien, est lui-même généreux et dégénéressant en permanence, autrement dit est pharmacologique. La question réelle de cela, c'est la question de la prolétarisation. Autrement dit, les questions que je pose ici, ce sont des questions d'économie politique. Et je soutiens qu'il faut reconsidérer l'économie politique du point de vue d'une revisitation de Heidegger avec Leuternberg, par une anthropotechnique, etc., et relire l'idéologie allemande de Marx à travers ces questions contemporaines. Dans une telle compréhension de la fécondité et donc de la génération, de la générosité, la seule garantie négantropologique, la seule garantie que l'anthropose produise plus de négantropie que d'entropie, c'est le développement des savoirs. L'unique valeur, richesse qui puisse être développée, c'est le savoir. donc dans ce séminaire, je fais un plaidoyer pour la défense des savoirs, à l'époque, une dégénérescence dans les anthropotechniques contemporaines. La génération et l'intergénérationnel qui en est la condition, parce que c'est dans l'intergénérationnel que se forment des circuits infiniment longs de transgénérationnel qui produisent ce que j'appelle du transgénérationnel, ce qu'on appelle des savoirs. La géométrie, c'est transgénérationnel, l'histoire, c'est transgénérationnel, la religion, c'est transgénérationnel, c'est ça le transgénérationnel. Tous les savoirs sont transgénérationnels, mais pour qu'il y ait du transgénérationnel, il faut qu'il y ait de l'intergénérationnel et pour qu'il y ait de l'intergénérationnel, il faut qu'il y ait des différences entre les générations. la génération c'est ceux qui dès qu'on l'indifférencie se sont menacés et c'est ce qui explique le succès de ces mouvements d'extrême droite qui se sont emparés de toutes ces questions pour agiter les françaises qui se sont engouffrés derrière parce qu'ils sont angoissés à juste titre et quand je dis ça c'est pas du tout contre le mariage homosexuel c'est pas contre la production médicalement assistée voire même contre la gestation pour autrui moi je suis très réservé sur la gestation pour autrui mais c'est parce que je soutiens qu'il y a des conditions de ce que j'appelle une reproduction différente avec un A une reproduction différente avec un A et que ces conditions nécessitent des modalités en tout genre et quand je dis en tout genre je le dis dans le sens souvent français en tout genre ça veut dire toutes sortes de modalités mais aussi je le dis en tout genre c'est à dire dans le genre masculin, dans le genre féminin et dans le genre, le troisième genre dont on parlait ce matin à propos d'un pays l'Inde qui a accueilli les ONU qui est tous ceux qui disent qu'il n'appartient ni à la féminité ni à la masculinité et ce sont évidemment des gens qui sont là et qui ont le droit de vivre et d'être reconnus donc je ne dis pas du tout ça contre ces personnes bien entendu mais par contre je pense que les questions qui sont soulevées derrière tout cela sont très mal posées en fait je ne sais pas qu'elles sont très mal posées mais qu'elles ne sont pas posées du tout et c'est très dangereux de ne pas les poser alors ici on va s'approcher de la conclusion j'avais très mal d'autres choses à dire mais je vais essayer de de ne pas être trop long donc je m'approche de la conclusion ici il faut impérativement explorer la question de l'artifice dans la reproduction évidemment la gestation pour autrui la procréation médicalement assistée les préservatifs les pilules mais d'une façon beaucoup plus générale l'amour le désir tout ça ça passe par des artifices les fétiches les objets traditionnels enfin les choses dont je parle tout le temps dans ce séminaire à savoir que il n'y a pas de sexualité libidinale c'est à dire de sexualité noétique sans anthropotechnique sans technique du corps sans art de l'amour etc. etc. et sans art de la transindividuation l'artifice comme ce qui constitue une économie libidinale qui doit contenir une hubris c'est à dire qu'il doit à la fois qu'il la contient c'est à dire qu'il y a en elle cette économie libidinale et de manière irréductible une démesure parfois une violence voire une criminalité et en même temps qu'il la retient quand je dis qu'il la contient c'est à dire qu'il y en a la rétention et qu'il la transforme en la vautement en la différent en l'économisant comme dit Freud et bien c'est ce qui est l'indice que l'artifice est toujours à la fois pulsionnel et artefactuel et les deux indissociablement conclusion de tout cela et après je vais faire ma conclusion après qu'on en parlait s'il n'y a pas de politique de la condition anthropotechnique c'est à dire organologique et pharmacologique autrement dit s'il n'y a pas de thérapeutique si les citoyens et leurs représentants mais aussi les scientifiques les artistes les philosophes et tout le monde ne prend pas ses responsabilités par rapport à cela alors la dégénérescence est certaine c'est pas qu'elle est possible c'est qu'elle est inévitable et qu'à partir de là il est impératif de penser ces questions à ce niveau là alors maintenant je vais conclure et introduire un tout petit peu Gaudelier je vais conclure en introduisant Gaudelier dont je vous parlerai la semaine prochaine en France autour de cette question du genre dont en fait je n'ai pas parlé mais dont je parlais tout à l'heure une situation catastrophique s'est installée s'est focalisée autour de la question du genre et a abouti à l'échec sans précédent de la gauche parce que je crois qu'il n'y a pas de précédent d'un échec pareil en France aux dernières élections cet échec a été créé par ce qu'on appelle en français des questions sociétales et ces questions sociétales ça a été beaucoup dit mais je partage ce point de vue ont été agités par le gouvernement français pour ne pas affronter les questions sociales politiques économiques et thérapeutiques majeures qui s'imposent face à l'hégémonie d'un marketing qui détruit tous les systèmes de soins dont la parentalité parce que je pense que il y a dans toutes les questions dont j'ai parlé à l'instant une question du rôle du marketing sur la socialisation de ses idées sur la génération la gestation etc les rapports sexuels qui est extrêmement important et dont personne n'ose ces questions sociétales tournent toutes autour des rapports entre sexualité et transindividuation et c'est bien de cela dont il s'agissait dans les questions de mariage d'adoption de génération passant par la PMA ou la GPA il s'agit de transindividuation dans la mesure où par exemple avec la définition de la parenté ce qui est en jeu c'est ce qui fait sens à partir de la sexualité et ça c'est ce qu'on va aller voir avec Maurice Godelier la sexualité appelons-la noéthique si vous voulez sociale c'est une sexualité qui produit du sens face à une sexualité qui peut détruire du sens si on lit bien Godelier la question du genre serait la question primordiale de l'anthropologie j'essaierai de vous montrer que c'est ça que dit Godelier peut-être qu'il ne serait pas d'accord avec ce que je dis mais je crois je crois qu'il le serait il s'en croit à Claude Lévi-Strauss dont il a été l'assistant donc l'élève d'abord et ensuite l'assistant et il accuse Lévi-Strauss de ne jamais avoir dépassé le modèle ethnocentré de la famille occidentale Claude Lévi-Strauss était hostile à la théorie du genre il était hostile d'ailleurs à un moment de choses Claude Lévi-Strauss était très conservateur il a d'ailleurs dit j'ai fait un commentaire moi-même dans un journal il a dit il avait passé cent ans le jour de ses cent ans je ne me souviens plus il a dit je quitte un monde que je n'aime pas et que je suis heureux de quitter un homme de plus de cent ans qui a traversé il y a de nombreuses civilisations qui disent ça ça fait froid dans le monde quand même Lévi-Strauss n'aimait pas ce monde je peux le comprendre très bien moi souvent je ne l'aime pas non plus mais peut-être pas pour les mêmes raisons que Lévi-Strauss quoi qu'il en soit Godelier pense qu'il faut reprendre le chantier des systèmes de parenté les structures élémentaires de la parenté qui est un livre de 1949 de Claude Lévi-Strauss qui s'appuie sur les travaux d'un autre anthropologue américain qui s'appelle Morgan et Godelier dit il faut revisiter toute cette théorie Lévi-Straussienne et structuraliste de l'anthropologie parce que le modèle de la parenté de Lévi-Strauss est mauvais et il faut le reconsidérer En quoi la nouvelle pensée de l'anthropologie avancée par Godelier en 2004 puisque c'est la date des métamorphoses de la parenté n'est-elle pas une théorie du genre ? Pourquoi est-ce que je dis cela ? Je dis cela parce que les gens d'extrême droite qui ont manifesté contre l'ABCD de l'égalité ont dit les socialistes français les socialo-communistes français les bolcheviks français veulent enseigner la théorie du genre ils ont dit ça sur tous les tons à la radio à la télévision sur des blogs qui ont été énormément lus et le système de défense de ceux qui étaient attaqués a consisté à dire mais il n'y a pas de théorie du genre c'est tout à fait faux ce que vous dites on n'enseigne pas une théorie du genre il n'y en a pas alors si la question du genre est la question primordiale de l'anthropologie pour Godelier mais s'il n'y a pas de théorie du genre pour Godelier par exemple alors en quoi sur l'anthropologie est-elle une science ? pour moi une anthropologie qui n'est pas une théorie ce n'est pas une science du blabla vous comprenez ce que je veux dire je veux dire que si on suit Godelier si on dit Godelier a raison par exemple et en l'occurrence Godelier dit la question centrale de l'anthropologie c'est le genre si on dit ce que dit Godelier est une théorie anthropologique nouvelle c'est une nouvelle théorie du genre si maintenant on dit ah non non c'est pas une théorie du genre de toute façon il n'y a pas de théorie du genre alors qu'est-ce que c'est ? il n'y a rien en tout cas ce n'est pas une science ce que je veux dire par là c'est qu'on se cache derrière son petit doigt en disant qu'il n'y a pas de théorie du genre ce n'est pas vrai du tout il y a des théories il y a des théories qui parlent du genre il n'y a pas une théorie du genre bien entendu fort heureusement il y en a toutes sortes mais il y a évidemment des tiendres studies avec des gens qui font des théories du genre bien entendu et il n'y a aucun mal à ça quand on a dit mais non on ne fait pas un enseignement de la théorie du genre parce qu'il n'y a pas de théorie du genre en fait on a fui un problème et c'est ça que je voudrais vous dire ce qu'on a fui comme problème c'est le problème de l'entrepôt technique parce que le problème qui se pose avec la théorie du genre aujourd'hui vient du fait que l'entrepôt technique permet par exemple la gestation pour autrui permet la procréation assistée par médicalement assistée et permet 36 000 autres choses dans toutes sortes d'autres domaines qui sont tous plus sérieux et préoccupants les uns que les autres et face à quoi il n'y a aucune théorie anthropologique je vous montrerai que Godelier par exemple fait le tour de force d'interroger Lévi-Strauss et toutes sortes d'anthropologues en posant le problème à la technique en ne posant pas un problème à la technique en évoquant la question de la technique sans une seule fois citer André Leroy-Gourand par exemple il y a un refoulement complet du seul qui est vraiment travaillé à mon point de vue sur ces questions qui est vraiment posé élaborer une théorie anthropologique qui est une anthropologie technique c'est André Leroy-Gourand tous les autres que je connais en tout cas ont opposé à ça une anthropologie et non pas une anthropologie technique qui repose sur une idée de l'homme qui est à mon avis absolument suramée et problématique alors on étudiera ça dans les prochaines cinq prochaines séances en se référant parfois à deux livres qui m'ont été recommandés l'un par Gerald Moore qui est ici présent de Kim Sterling qui s'appelle The Evolved Apprentices j'ai traduit L'apprenti évolué c'est un peu bizarre comme titre peut-être c'est ma traduction qui est mauvaise et qui est un livre récent de 2012 d'un entrepreneur cognitiviste ou plutôt d'un cognitiviste qui fait de l'anthropologie qui essaye de faire une théorie de la coopération comme origine de l'hominisation et dont j'essaie de vous montrer qu'il évite complètement le sujet de l'anthropotechnique tout en tournant autour en permanence il est très près mais il l'évite à mon avis c'est peut-être pas l'avis de de Gérald peut-être qu'il nous en dira un mot tout à l'heure et l'autre texte qui est un texte qui m'a été recommandé par David Bates est de Merlin Donald il s'appelle The Origin of Modern Mind et il est extrêmement intéressant c'est un texte qui a déjà 12 ans alors là par contre la question d'anthropotechnique est posée c'est un texte qui pose des questions très très proches de ce que j'essayais de dire l'année dernière dans le séminaire mais à l'époque je n'avais pas lu ce livre voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je suis désolé ça a été un peu long on m'a commencé en retard en une petite panne mais voilà on peut maintenant ouvrir des questions donc ceux qui veulent la parole la demande en ouvrant le micro pour ceux qui ne sont pas là ou en faisant un signe comme ça Gérald demande la parole tu peux y aller Gérald salut est-ce que tu connais le projet Becoming Human à New York University je connais le lien dans la boîte chat mais il me paraît que ce projet est un retravaille ou ce projet revisite pas exactement le même projet avec André-Laura Goran mais tente de démontrer les liens entre les les silex le développement du le développement du crâne humain il s'agissait il y avait un article que je pourrais envoyer à tout le monde qui était dans un New Scientist magazine il y a quelques semaines c'est c'est pas autre que ça que j'ai à proposer c'est simplement une version 21e siècle de le roi Goran que je crois pourrait être aussi intéressant qu'il serait l'économie non je ne connais pas du tout merci beaucoup et oui si tu peux nous l'envoyer ce serait extrêmement intéressant bien entendu on fera circuler ce que tu évoquais en parlant de ce projet c'est à dire la comparaison entre l'évolution des silex et l'évolution des circonvolutions cérébrales parce que je pense que c'est ça que tu disais c'est une question qui est aussi posée par Martin Donald non c'est pas Martin c'est Merlin Donald il en parle aussi beaucoup donc on va regarder merci si tu peux nous l'envoyer bien sûr est-ce que toi tu as mis intégralement Sterelny oui je tente de finir un article sur toi et Sterelny en ce moment d'accord il me paraît que même si le problème de la technologie n'est pas là explicitement ce qu'il a à dire est quand même très intéressant par rapport à ce que tu fais toi et je t'ai parlé la dernière fois de ce qu'il a dit sur la disparition des néandertéliens car on a vu en contre la perspective dominante qui qui lie l'extinction de néandertalien en termes de déficience intellectuelle une capacité créniale restreinte il préfère diagnoser une crise d'épiphylogénèse ou ce que j'ai dit c'est vrai évidemment dans le langage de toi c'était l'impossibilité vu les populations diminuantes vu le changement climatique c'était l'impossibilité de transmettre les technologies des générations expérimentées aux jeunes qui entraînaient la disparition des néandertéliens donc c'est ça qui est très intéressant par rapport au projet d'art industrialiste aussi parce que si tu connais le travail de comment s'appelle c'est James Lovelock sur la théorie de Gaia et Lovelock ton visage anticipe un problème similaire pour les générations à venir c'est-à-dire avec une hyper-spécialisation de la société et donc ce qui se liait évidemment aux questions de l'amateur avec une hyper-spécialisation de la société nous aborderons un comment dire en français un tipping point un point critique alors où avec encore une fois le changement climatique nos populations aura plus en plus de problèmes en ce qui concerne la transmission des expériences acquises donc c'est ça l'idée principale de la disparition des néandertéliens et les qui suggèrent son rapport avec et toi et c'est très intéressant le roi Gros parle de cette perte de savoir aussi dans le deuxième volume de la technique et le temps du geste et la parole et il parle aussi d'une perte de savoir comme ça tout à fait merci beaucoup je pense que je ne sais pas si tu connais le The Origin of Madam Mind mais je pense que ça m'intéresserait énormément par rapport à tout ça qui d'autre veut intervenir oui Paolo vous pouvez aussi mais il faut le dire parce que je ne vois pas bonsoir Paolo en vérité je n'ai pas une question je pouvais agencer une critique qui a été faite par plusieurs penseurs italien à Sloterdijk et à l'anthropotechnique de Sloterdijk et peut-être que cette critique peut s'agencer à votre critique voilà la critique qui a été posée par Fabio Polidori par exemple c'est cela concerne le fait que pour Sloterdijk l'homme est un acrobate qui utilise les techniques pour s'élever Sloterdijk pense que l'acrobatique est la dimension de l'homme tandis que on peut penser l'homme tout simplement comme un être qui appartient à l'acrobatique à savoir qui appartient à la vie technique comme étant dit et je crois que cela s'approche à ce que nous alors je pense qu'on peut dire avec votre critique de l'anthropotechnique on peut dire cela Sloterdijk ne pense pas l'interprétation qu'il ne pense pas la rétention tertiaire et donc il ne pense pas il ne peut pas penser un véritable droit technologique je crois qu'avec votre critique on peut dire alors que l'homme est celui qui peut faire d'un acrobatique une interprétation même une multiplicité d'interprétation mais si l'homme arrête la technique de l'interprétation il risque toujours de devenir inhumain il se prolétarise il devient bête il devient bête organologiquement systématiquement et même intergénérationnellement si on le peut dire alors ce que je veux dire c'est cela bien l'acrobatie dont d'autres d'ailleurs parlent mais cette acrobatie c'est la vie c'est la vie technique d'anguilaine et alors il faut un niveau qui vous nommait comme interprétation un niveau supplémentaire pour dire que l'homme vraiment fait quelque chose qui est humain parce que l'acrobatie c'est la vie oui merci vous pouvez me redonner le nom vous connaissez le nom oui P-O-L-I-D-O-I D-O-R-I comme ça s'annonce je l'écris dans la messagerie d'accord merci merci beaucoup Paolo moi juste je pense que moi je suis plutôt très critique sur Slotendijk je pense que Slotendijk est un cynique au sens strict par ailleurs sa politique est très problématique pour moi enfin il ne croit pas à la politique en fait il est dans un discours strictement cynique mais en même temps il faut le lire quand même parce que il est néanmoins il ouvre il lance des sondes etc qui sont très très intéressantes et par rapport à ce que vous disiez par l'eau moi je dirais je ne dirais pas l'humain mais le non non-humain mais le non-éthique parce que je pense que l'enjeu fondamental derrière tout cela c'est le non-humanisme voilà d'aller au-delà de l'humanisme et aussi de faire une anthropotechnique qui aille au-delà de l'anthropologisme ou de l'humanisme ça ça me paraît fondamental c'est-à-dire je crois qu'il faut garder de Heidegger et de Socrate en fait cette affirmation que ça n'est pas à partir de l'homme qu'on peut penser l'homme ça je crois que c'est capital et que ce qui est l'enjeu c'est de passer de la question de l'être à la question par exemple de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire ou l'interprétation voilà je dis cela parce que ce que je crois qu'il faut opposer à ce temps d'acte ce n'est pas une réaffirmation de l'humain mais c'est autre chose que son rapport à une anthropologie aïdogariale disons quoi qui veut intervenir personne c'est bizarre d'être disposé comme ça bon si vous si il n'y a pas de personne vous demandez la parole on va s'arrêter là je vais peut-être faire une petite bibliographie parce que finalement je vais mobiliser un certain nombre de textes que j'enverrai à tout le monde la bibliographie je veux dire et donc dans 15 jours nous lirons enfin je continuerai à enfin je crois un lien avec des avec des sujets de l'année dernière d'abord dont je reviendrai sur Changeux sur Stanislas de Han etc et ensuite nous lirons nous commencerons à lire Maurice Godelier donc gros livre qui fait 700 pages je ne vous dis pas qu'il faut le lire par contre si vous pouvez lire au moins l'introduction et la conclusion aussi ça serait bien parce que comme ça vous verrez un peu mieux pourquoi je pense à se lire relativement vite quoi voilà bon merci et à bientôt ciao ciao ciao